Je me rappelle de cette autarde, qui était perdue. « Grand-mère autarde, tu me regardes, je te regarde, tu es perdue, pareil à moi, quand je suis dans la ville, je n'entends plus la rivière. » Je me rappelle tellement de cette autarde. J'avais écrit tout de suite ce poème. J'étais à l'hôtel, et dans cet hôtel, il y avait des balcons pour les gens qui fument. J'étais sortie le matin pour fumer, et il y avait une autarde face à moi, on s'est regardé. Je me sentais perdue dans la ville où j'étais. Elle était perdue parce que cette chum, j'imagine, était partie sans elle. En novembre, bientôt, il y aura 50 ans que j'habite Montréal, elle m'a toujours bien traitée. Elle m'a donné aussi, elle m'a offert ma première identité, mes racines, parce que c'est ici que j'ai connu des gens que j'aime et que j'ai commencé à transcrire et à traduire ma langue. Dans ma mémoire et dans mes souvenirs, j'écrivais dans la langue, surtout dans les récits des vieux, des aînés, et dans la tundra. Donc, c'est tout à fait normal que la première langue qui me vienne soit l'Hinouaïmoune, et puis quand t'es en ville, t'es dans la ville, t'sais, t'attends l'autobus, t'es assis sur un banc public. Donc, t'sais, quand tu penses banc public, tu penses pas en Inouaïmoune, parce que c'est un banc public que tu vois, puis d'ailleurs, un banc public, dans ma langue, n'existe pas. Sous-titrage Société Radio-Canada